citoyens citoyennes bonjour nous sommes aujourd'hui le mardi 8 août 2023 le lendemain de la fête de l'indépendance donc bonne fête de l'indépendance à tout le monde on espère que l'année prochaine la fête sera meilleure puisque cette année elle a été entachée elle a été perturbée par le décès du président henri conan bédier et vraiment nous tenons à exprimer toute notre compassion à sa famille biologique et à tout le pays à sa famille politique également vraiment yako à nous tous c'est la vie on est obligé de le prendre ainsi et d'avancer voilà donc aujourd'hui nous allons faire comme d'habitude nous allons commencer par la colère des citoyens ensuite nous allons vous aborder les sujets principaux et puis après nous allons vous donner les annonces de assez voilà donc en ce qui concerne la colère des citoyens on nous a signalé des cas de fonctionnaires qui ne sont qui sont affectés dans des ministères mais qui n'ont pas de poste et cela du 2 à 3 ans ça veut dire qu'il ya des gens qui sont payés pour rester chez eux à la maison à ne rien faire donc c'est notre argent l'argent du contribuable qu'on gaspille ainsi à ne pas utiliser des ressources humaines que pourtant l'état a formé donc ces personnes là paraît-il pour être affectés doivent avoir de bonnes relations soit avec leur drh soit avec quelqu'un dans quelqu'un d'influents dans le pays et il paraît qu'il ya des personnes des nouveaux fonctionnaires qui sont affectés qui ont des postes alors qu'il ya des anciens qui attendent on n'a pas le nombre exact de personnes concernées par cette situation mais y en a qui ont bonne conscience et eux ça les gêne de rester à la maison à ne rien faire alors que l'état les pays c'est cela qui se sont pleins à nous donc nous prions le ministre de la fonction publique de régler rapidement ce problème merci beaucoup nous avons fait un dix-septième focus qui constitue un point urgent un point très sérieux qui porte sur les déguerpissements abusifs il ya trois quartiers d'abobos dépôts neufs à locaux à l'ocos rond et lycée municipal qui sont traversés par deux ravins deux ravins et le ministère en charge de l'hydraulique de l'assainissement et de la salubrité a décidé de déguerper les populations de part et d'autre de ces ravins de 25 mètres de part et d'autre ça fait vraiment beaucoup nous sommes allés à abobos nous avons visité ces ravins là et nous avons pu constater que il y a une seule partie qui est effectivement une zone à risque parce que le ravin est vraiment très béant et la zone est très fragile et donc à ce niveau là si on peut casser effectivement les maisons qui sont en bordure de ces ravins et qui ne sont pas très éloignés ce serait bien mais seulement de cinq ou dix mètres parce qu'en réalité le vrai problème c'est que ces ravins là n'étaient pas si gros c'est à force de ne pas les traiter qu'ils en sont arrivés là où ils sont donc si on les traite on ne sera pas obligé de procéder à de grands déguerpissements d'autant plus que c'est sans mesure d'accompagnement les populations n'ont pas été consultés on ne leur a même pas expliqué quel est le projet qu'on veut faire elles sont désemparés elles sont dans la détresse nous sommes en saison pluvieuse nous sommes aussi à l'aube de la rentrée et elles sont vraiment dans l'angoisse donc nous voulons vraiment supplier le ministre en charge de l'assainissement et de la salubrité de faire grâce à ces populations là pour traiter plutôt les ravins on a vu ça à yopougon il ya des canaux qui ont été aménagés pour éviter que les trous continuent de grossir si vraiment on peut apporter cette solution là à bobo ça va permettre à ces populations de rester en place c'est plus de 1000 ménages qui sont concernés et vous savez je dis même pas mille ménages mille habitations et chez nous en afrique ici dans une concession on a plusieurs ménages parfois et vous imaginez par ménages si on a en moyenne dix personnes quelle est la population qui va être ainsi mise à la rue sans aucune mesure d'accompagnement nous voulons donc aussi supplier madame le maire d'abobo du zé de tout son poids pour que ce problème là se règle les populations ne sont pas contre le développement elles ne sont pas contre les projets elles veulent tout juste vivre tranquillement et la solution de traiter ces ravins là c'est vraiment la solution la moins dommageable pour ces populations et donc nous vous prions vraiment de le faire maintenant si vous tenez effectivement à les déplacer c'est de réduire l'emprise mais surtout de définir des mesures d'accompagnement pour ne pas les jeter à la rue pour ne pas les précariser davantage donc nous comptons vraiment sur votre bonne foi et nous espérons que ce problème là va se régler rapidement voilà la gendarmerie de mans on vous avait déjà dit que la dernière fois qu'on nous avait signalé que les responsables de la gendarmerie de mans étaient vraiment très vorace non seulement ils demandaient à aux gendarmes qui habitent le camp le temps qui a été construit par l'état ils leur demandaient de payer les loyers et ces loyers là ne vont évidemment pas dans les caisses de l'état mais en plus quand ces gendarmes là vont en service sur la route on leur demande des sommes à ramener vous comprenez donc quand c'est comme ça le racket ne peut pas s'arrêter et donc ça fatigue ces gendarmes là voilà parce que si on t'a demandé jeudi n'importe quoi de revenir avec cinquante mille mais tu seras pas sensible aux problèmes des populations tu vas demander ici demander là parce qu'il faut satisfaire le chef et ça c'est pas bien maintenant on vient encore de nous signaler que ces mêmes responsables là demandent aux gendarmes de cotiser 5000 francs par personne pour repeindre le camp alors que tous ceux et tous ces ces éléments qui entrent dans l'entretien du camp sont budgétisés et ce budget là est alloué à ces responsables à le ministère de la défense prévoit tout ça donc vraiment laisser les gens travailler en paix c'est pas la peine de les martyris et comme ça voilà donc nous nous interpellons les autorités de la gendarmerie de faire ce qu'il faut que ces persécutions à l'endroit de leurs agents s'arrêtent voilà ok donc on a un problème qui nous a été signalé à grand la dans la sous-préfecture d'aonu il paraît que l'axe irobo aonu est désastreux impraticable alors que c'est une zone de production de palmiers de cacao et donc vraiment 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 les populations là bas sont dans la détresse monsieur le ministre en charge de l'équipement nous voulons vous interpeller pour que quelque chose soit fait afin que les populations de là bas puissent circuler aisément voilà il ya aussi encore des gendarmes la bhci a proposé un projet une souscription à une assurance son avis impel plan épargne logement à des gendarmes ce produit là ce contrat plutôt à expirer depuis 2017 mais jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas encore été payés donc nous avons été informés de cette situation il ya des gendarmes encore qui sont en mission à la frontière de buna 1 pour la pour la sécurisation de la zone contre les djihadistes ils n'ont pas de prime ils n'ont pas de rations journalières ils sont vraiment dans les conditions très difficiles nous voulons interpeller le ministre de la défense le chef de l'état afin que des solutions soient trouvées pour que nos gendarmes puissent travailler dans de meilleures conditions voilà il ya un autre fait qui nous a été signalé aussi que nous mêmes nous connaissons puisque nous sommes syndicalistes c'est la pléthore de syndicats qui existe dans le pays non seulement au niveau des syndicats par secteur mais au niveau même des centrales syndicales aussi donc par exemple dans le secteur éducation formation on a plus de 83 syndicats et au niveau des centrales syndicales il ya cinq qui sont reconnus par l'état notamment l'ugtci dignité une attrécie humaniste et la fesacie alors c'est cinq centrales là en dehors d'elle il ya beaucoup d'autres centrales encore qui se sont créés et cela fait un peu désordre donc celles qui ne sont pas reconnus par l'état se plaît et même celles qui sont reconnus par l'état les subventions sont partagées de façon arbitraire vous devez savoir que chaque année la 800 millions qui sont affectés aux centrales syndicales et de façon on va dire arbitraire on donne 200 milles à l'ugtci parce que c'est la plus ancienne et on donne 150 milles ou quatre autres voilà c'est comme ça que ça se passe et donc les autres centrales aussi se plaît il serait bien que enfin parce que ça là ils ont parlé de ça depuis des années depuis à l'époque où moi j'étais depuis l'époque où moi j'étais syndicaliste on n'organise pas les élections professionnelles alors que ce sont ces élections là qui vont montrer le poids de chaque syndicat le poids aussi de chaque centrale pour que les autorités sachent qui sont leurs interlocuteurs pertinents quand vous prenez par exemple le centre le secteur de l'éducation formation où il ya plus de 83 syndicats quand il ya une réunion vous imaginez ce que ça fait alors que si les élections professionnelles étaient faites on serait le poids de chaque syndicat on saurait qui sont les vrais représentants des enseignants vous voyez c'est la même chose pour les confédérations syndicales quand on aura fait les élections professionnelles il n'y aura plus de mumu il n'y aura plus de bavardage on saura le poids de chaque centrale et quand l'état va traiter avec certaines centrales sera vraiment objectif parce qu'on aura su leur poids donc monsieur le ministre en charge de l'emploi nous vous prions d'organiser en fait ces élections professionnelles qui sont toujours restés dans les promesses jusqu'à aujourd'hui ça fait pas bonne gouvernance ça fait pas sérieux vous n'avez pas forcément les vrais interlocuteurs voilà ok donc pour terminer sur la colère des citoyens nous allons dire encore yako aux travailleurs de l'hôtel du golfe ils sont toujours dans la tourmente ils sont toujours dans leurs arriérés de salaire avec tous les problèmes de fonctionnement qu'il ya là bas vraiment monsieur le chef de l'état nous vous prions de prêter attention à ce problème d'autant plus que la rentrée scolaire n'est pas loin voilà non on termine pas avec ça il ya un dernier point qu'on voulait aborder il ya une association des chômeurs de crocs d'ivoire une plateforme qui existe depuis longtemps depuis 1982 et autant de l'agent c'était des gens avant l'agent même il ya eu l'homme aussi les chômeurs étaient payés ils avaient une petite indemnité avec l'agent ça a continué donc quand malheureusement il ya eu la crise post électorale il ya eu encore le nombre de chômeurs a augmenté donc tous ceux qui ont été licenciés pour motifs économiques sont venus grossir les rangs des premiers chômeurs donc il a on avait identifié à l'époque après la crise post électorale environ 391 personnes qui faisait partie en tout cas de cette plateforme je sais pas s'il ya d'autres associations de chômeurs mais celle là avait 391 personnes que l'état devait prendre en compte et c'est l'agent qui les payent maintenant le 12 mai 2016 il ya eu un conseil des ministres au cours duquel il a été décidé de reverser leur dossier à l'agence emploi jeune c'est qu'il faut préciser c'est qu'avant qu'on ne reverse leur dossier à l'agence emploi jeune il avait été décidé que ces chômeurs la bénéficie de financement pour pouvoir entreprendre voilà et chacun avait défini son projet il y en a qui ont été payés faire père père son âme feu yuand bien jeunard ancien responsable du ppac i en faisait partie j'ai vu son nom sur la liste lui il a été payé donc il ya des gens qui ont été payés malheureusement il reste encore 33 personnes et quand le 12 depuis que le 12 mai 2016 le gouvernement conseil des ministres a décidé de reverser ses dossiers à l'agence emploi jeune les gens n'ont plus été payés et les financements n'ont plus été octroyés donc c'est vraiment un problème parce que ces personnes là c'est des personnes pour lesquelles tout avait été validé les projets le budget et tout donc quand une partie est payée et que l'autre partie n'est pas payée ça fait discrimination ça fait injustice dont nous voulons interpeller le ministre en charge de l'emploi le ministre en charge de la jeunesse qui a emploi jeune parce que cela en réalité c'est pas des jeunes ce ne sont plus des jeunes voilà ils ont tous plus de 40 ans et ils ont besoin de ces moyens là pour entreprendre donc on les fait tourner on fait rien pour eux vraiment c'est pas bien il faut il faut pas accroître le chômage ça avait été arrêté le budget a été validé ça veut dire que l'argent leur normalement l'argent est là il faut qu'on leur donne ça voilà faut pas qu'on aujourd'hui on leur demande une pièce quand ils envoient demain on demande une autre et on les fait tourner en bourrique donc nous voulons relever ce problème afin qu'ils soient réglés voilà s'il le faut on va faire un focus sur cette question voilà sinon la jeppe a été dissoute en 2015 et la jeppe le fns et le fiden ont été reversés à l'angeance emploi jeune et c'est pas tous des jeunes ceux qui sont concernés par le problème dont je parle donc vraiment il faut qu'une solution soit trouvée pour que tout simplement on paye ce qu'on leur avait promis pour qu'ils entreprennent voilà merci beaucoup c'était tout pour la colère des citoyens nous allons passer à nos sujets principaux en revenant sur le problème de l'anader on vous avait dit que l'anader a été créée depuis 1993 en 2023 en septembre ils vont faire leur 30e anniversaire mais malheureusement malheureusement ces travailleurs de l'anader sont dans une situation très pénible de travail parce que leurs salaires ne sont pas revalorisés même la dernière augmentation du smic n'a pas eu d'effet sur leur salaire ils travaillent sur de très gros projets mais on ne leur donne pas les moyens de travailler il y en a qui ont des motos qui datent de 2013 donc ils sont en épave ils sont obligés de travailler avec leurs propres moyens ils sont obligés de pré-financer même parfois certaines missions pour avoir des résultats alors qu'ils travaillent sur des gros projets qui profitent aux gestionnaires mais pas à ceux qui sont sur le terrain voilà même le carburant pour aller travailler c'est tout un problème alors que périodiquement on leur demande des résultats et même pour rembourser ce qu'ils préfinance c'est aussi un problème donc nous revenons aujourd'hui sur cette question de l'anader parce que nous avons appris qu'à partir d'aujourd'hui même jusqu'au 18 il y aura une mission de la direction générale dans toutes les directions régionales de l'anader au siège comme dans les sept directions régionales qui existent à l'intérieur du pays pour parler avec les travailleurs sur plusieurs choses dont partager le contenu des mesures relatives à la rivalisation des salaires et informer sur les efforts entrepris pour l'amélioration des conditions de travail nous espérons que ces informations que vous allez leur donner là c'est pour mettre ça en pratique en août là parce qu'ils ont trop attendu depuis 2018 on leur a fait des promesses les syndicats avaient fait une grève on a fait des promesses qui n'ont jamais été tenues jusqu'en 2023 on va faire tourner encore pour aller leur vendre de l'espoir mais il faut que ça soit concret voilà on espère que avant le trentenaire là toutes ces promesses là seront tenues pour que la fête soit belle sinon si soyez à la fête et rendez-vous travailleurs heureux pour que leur rendement soit meilleur donc on veut interpeller le ministre en charge de l'agriculture ou dit que l'anader se sent le mal-aimé de la famille parce que dans les autres structures qui sont attachées au ministère de l'agriculture il n'y a pas ces problèmes là c'est seulement à l'anader alors que c'est eux qui encadrent nos braves paysans déjà qu'il ya la mévente des produits qui font souffrir les paysans si encore ceux qui doivent les encadrer doivent être en train de pleurer c'est vraiment ils sont vraiment à féliciter pour les résultats qu'ils obtiennent malgré tout ça voilà donc vraiment fait un effort pour régler leurs problèmes afin que l'entreprise se porte davantage mieux voilà alors le deuxième point consistant qu'on va aborder c'est par rapport au discours du chef de l'état tous les ans vous savez que le chef de l'état s'adresse à l'occasion de la commémoration de l'indépendance le 6 août à tous les ivoiriens et le 31 décembre par rapport à la nouvelle année ça c'est les deux fois où on est sûr que le président va nous parler et ce sont des discours qui sont attendus avec beaucoup d'espoir ce sont des discours qu'on attend pour au cours desquels on attend des annonces qui vont apaiser les gens par rapport à leurs problèmes donc ce sont des discours qui devraient être élaborés en fonction de la des attentes des populations malheureusement cette année on a été encore déçu et en plus que déçu parce que les autres années c'est vrai on se plaignait d'autosatisfaction c'est toujours le cas mais il y avait au moins des mesures comme les grâces présidentielles qui venaient apaiser un peu nos frères qui sont en prison mais cette fois ci même c'est grave c'est grave parce que il ya plusieurs points qui font partie des des attentes des populations qui ont été abordés ou qui n'ont pas été abordés dans le sens que on espérait voilà et donc on finit par croire qu'il ya vraiment deux mondes parallèles dans ce pays donc moi je voudrais dire aux autorités quelles sont les attentes des populations véritablement donc quand on prend le premier point le premier point qui concerne la cherté de la vie on nous annonce toujours des croissances à mille chiffres je vais même pas dit deux chiffres deux chiffres là c'est petit si vous voulez même dite mille chiffres mais il se trouve que nous on ne le ressent pas dans notre vie quotidienne dans notre vie quotidienne la vie est de plus en plus chère la série nous maltraite l'assaut des signes ou maltraite les loyers sont élevés l'école la santé même la gratuité au niveau de la santé là dans l'effet n'a pas de gratuité donc il ya un problème il ya un problème véritablement on peut pas dire que tout va bien les cours a été maîtrisé ou ça tout est cher même cette période où malgré la pluie il ya beaucoup de produits viviers sur le marché là c'est beaucoup mais c'est cher tout a augmenté si je veux énumérer produit par produit l'on va même pas quitter ici aujourd'hui mais vraiment tout a augmenté donc arrêtez de vous satisfaire des mesures que vous prenez alors qu'elles ne sont pas appliquées par les commerçants et même ceux qui font le contrôle des commerçants étant corrompus je sais pas s'ils vous font pas les vrais points mais ça ne va pas la ménager pleure le citoyen pleure ça ne va pas du tout au niveau de notre vie quotidienne même le pain qu'on a dit à 150 francs là il ya des boulangeries qui font à 200 et puis il n'y a rien voilà donc vraiment ça c'était par rapport à la chéreté de la vie donc quand le chef de l'état dit que les redis les fruits de la croissance sont redistribuées ce n'est pas vrai voilà nous le bas peu plat on voit pas cette redistribution ensuite la cmu voilà une question que le chef de l'état n'a pas abordé qui soucie les citoyens la loi a rendu la cmu obligatoire comment on fait pour avoir accès à la cmu nous assez nous sommes allés à la sénat on s'est renseigné et on sait que ils sont en train de prendre des mesures pour faciliter l'enrôlement mais c'est des choses comme ça que le chef de l'état doit venir annoncer au discours pour soulager les populations pour dire on est au travail on est en train de faire ceci on est en train de faire cela donner des preuves concrètes de ce qu'on est en train de faire et c'est ce qu'on est en train de faire donc moi je tiens à dire aux ivoiriens que c'est en train de se faire d'ici la semaine prochaine on va venir vous donner tous les détails déjà vous avez vu la semaine passée que une liste est sortie parce qu'en collaboration avec le ministère de l'éducation nationale ils ont choisi des écoles où ils vont faciliter où ils vont renforcer les effectifs pour faciliter l'enrôlement au niveau de la cmu et il ya aussi en dehors de l'enrôlement il ya comme on va dire l'effectivité des services dans les hôpitaux il ya des hôpitaux qui acceptent la carte il y en a qui n'acceptent pas la carte il ya des pharmacies qui acceptent la carte il y en a qui n'acceptent pas la carte donc c'est à ce niveau là qu'on attend le chef de l'état pour nous rassurer sur le fait que on est en train de prendre des mesures pour nous faciliter les choses voilà ensuite les mêmes 1118 milliards pour les jeunes c'est revenu encore c'est des dents en dehors 361 milliards pour le pj gouv cette année et on a déjà fait un focus dessus les conditions d'accès au pj gouv sont opaques en tout cas nous on a approché le ministère en charge de la jeunesse on n'a jamais eu les éléments de réponse par rapport à ça et tous ceux qui ont essayé de de souscrire à ces programmes là c'est pas tout le monde qui a été accepté alors qu'en principe on devrait faciliter l'accès aux différents produits maintenant c'est dans les résultats maintenant qu'il ya là avoir une différence parce que c'est pas parce que vous soumettez un dossier qu'il est forcément accepté et quand un dossier n'est pas accepté on doit avoir la justification la raison pour laquelle c'est pas accepté donc on se tâte de faire des choses pour les jeunes mais même l'inscription élémentaire n'est pas effective c'est pas un programme qui est inclusif nous l'avons dit comme c'est sur trois ans on espère que pour baille l'année 2023 c'est presque fini on espère que pour 2024 et 2025 là ça sera inclusif mais sinon c'est pas inclusif et c'est pas normal que ça ne soit pas voilà l'emploi l'emploi il ya beaucoup de choses à dire hein il ya beaucoup de choses à dire il ya les contractuels de l'enseignement avec qui l'état lui-même a signé des contrats jusqu'à aujourd'hui ils n'ont pas été intégrés l'état les a fait s'endetter pendant qu'ils étaient en formation on leur a envoyé des banques pour leur donner des crédits et finalement malgré les contrats signés à certains qui sont restés sur le carreau tout ça c'est pas normal voilà donc on peut pas dire que tout va bien voilà même ceux qui veulent entreprendre là les gens qui sont au pouvoir là ils prennent des prêtres non pour créer des sociétés c'est eux-mêmes qui ramasse tous les marchés les gens créent des sociétés puis ils sont assis ils n'ont pas de marché ou bien si tu veux avoir un marché avant même d'obtenir le marché tu vas payer au moins 30% du montant du marché bon après ce qui te reste là comment tu fais pour avoir un travail de qualité et c'est ça qui donne les goudrons biodégradables donc il ya beaucoup de choses qui ne vont pas il ya beaucoup de choses qui ne vont pas on a déjà parlé des déguerpissements abusifs on veut entendre des choses dans le genre si on fait le développement on va plus détruire aussi des vies voilà eux si on doit déplacer les gens c'est qui est normal quand des gens sont des reprises d'un projet mais on va les traiter humainement on va les traiter avec des mesures d'accompagnement qui garantissent qu'ils ne perdent pas le minimum de niveau de vie qu'ils avaient c'est des choses comme ça on a envie d'entendre il n'y a pas eu de grâces présidentielles cette fois ci on ne sait pas pourquoi mais on avait déjà dénoncé que les années passées les chiffres qui étaient annoncés n'étaient pas respectés voilà et maintenant là même on n'a pas fait de grâces du tout alors qu'il ya une surpopulation dans les prisons la marque a par exemple à une capacité de 1500 places mais je vous assure actuellement je vous parle là il ya au moins 10 000 personnes là on peut même pas fermer les cellules on laisse les gens dormi dehors maintenant parce qu'on ferme là il y en a qui meurent d'étouffement il y en a qui peuvent même pas se coucher ils soient arrêtés ou bien ils sont assis donc on veut dire vraiment merci aux régisseurs de laisser les gens dormi sur les paliers parce que ce qu'on ferme c'est vraiment dramatique et ça au moins ça permet donc quand les prisons sont surchargées comme ça les grâces là ça permet quand même de désengorger les prisons voilà donc yako à nos amis prisonniers on n'a pas pensé à vous cette année c'est pas nous qui décidons on ne peut que compatir avec vous enfin on va terminer sur le septième point qui est la réconciliation cette affaire de réconciliation là je sais pas pourquoi on ruse avec ça aussi nous on est dans le peuple on voit ce qui se passe on voit ce qu'on en on sait ce qu'on entend les gens sont là d'abord même là le budget qui a été alloué au ministère de la réconciliation là c'est le ministère qui a le plus petit budget bon ça se comprend aussi puisque eux mêmes là c'est organisé journée de la paix qui est leur programme principal sinon là il ya tellement de choses à faire sur le terrain il ya des conflits qui sont là qui sont latents qu'en principe on devait désamorcer pour éviter qu'en période électorale ça devienne ça s'aggrave on ne fait rien à ce niveau mais même les anciens problèmes où on en est le procès de la cpi là on dit c'est pas le présent barbeau et le ministère blé goudet qui ont tué les gens ils sont acquittés mais il faut que ce procès là se poursuivre pour qu'on sache qui vraiment est responsable de ces victimes c'est resté comme ça les victimes elles mêmes là elles se plaignent parce que toutes les victimes ne sont pas identifiées il faut qu'on connaisse les vraies victimes les gens qui sont exilés qui sont rentrés qui n'ont pas été bien pris en charge il y en a même qui sont encore contrées à l'exil il ya tous ces problèmes là qui sont là et puis on dit oui tout va bien la cohésion sociale est consolidée mais vous êtes vraiment dans votre monde est parce que la réalité là elle est tout autre et c'est elle que nous nous vivons au quotidien quand on pose les vrais problèmes on trouve les vraies solutions cette justice qui est instrumentalisée là ça favorise pas aussi la réconciliation il ya tellement de problèmes tellement de problèmes qui sont liés à cette réconciliation là la série c'est l'élection qui fait que il ya toujours la guerre en côte d'ivoire la série devait être réformé elle n'est pas réformée on continue avec la même série pour certainement avoir les mêmes résultats donc vraiment il n'y a pas de procès équitable il ya toujours des prisonniers politiques il ya beaucoup de choses donc si réellement on veut que la réflexion la réconciliation soit effective on doit sortir des discours thémagogiques regarder la réalité en face traiter les vrais problèmes qui vont ramener effectivement une cohésion sociale durable pas une cohésion sociale de façade les gens ne disent rien là c'est parce qu'ils ont peur sinon c'est pas qu'il ya la vraie paix voilà donc si vous voulez vraiment qu'il y ait une réconciliation totale faut une reconnaissance des vraies victimes et des vraies victimes de tous les camps et il faut que des dispositions soient prises pour leur indemnisation voilà ça ça va les apaiser le procès de la cpi là il doit se poursuivre pour qu'on trouve les vrais coupables ça aussi ça va apaiser ensuite il faut que on libère les prisonniers politiques vous allez nous faire parler en parler vous avez dit que c'est politique on fait on soutient l'opposition mais nous tous en état encore du voyage on sait qui a fait quoi puis à des gens qui ont fait du mal à leurs camarades ils ont été nommés dans des postes des postes des postes qui ont été plutôt récompensés et puis certains sont brimés et puis on est là et puis à des gens qui sont en prison pour rien qui ont ce qu'ils sont en prison parce qu'ils ont servi leur pays si moi j'étais militaire que j'obéissais aux ordres de mes supérieurs je suis en prison là c'est par rapport à quoi donc vraiment il faut qu'on libère les prisonniers politiques il faut qu'on garantisse l'indépendance de la justice parce qu'on n'est pas en sécurité dans ce pays là la justice au pays à l'exécutif plutôt que de faire son travail elle obéit à l'argent plutôt que de faire son travail et ça là c'est un gros problème qui ne peut pas créer la cohésion sociale voilà il ya aussi le règlement des litiges fonciers ça c'est un gros problème si on veut parler de ça là on va pas quitter ici c'est l'attentant aussi et quand y'a les élections ça se réveille on vous disait la dernière fois qu'à bien comment il ya la sous préfecture de pata on arrache les terres aux gens et puis les autorités ne disent rien tout ça là c'est des problèmes vous parler de paix de cohésion sociale de réconciliation les gens sont assis là là c'est pas si ils ont peur ils ne parlent pas mais ils souffrent ils souffrent ensuite il faut l'organisation d'un dialogue inclusif ça là on a dit ça depuis on soutient personne ne nous écoute c'est ce dialogue inclusif avec toutes les parties même ce que vous avez envoyé en exil vous les ramenez nous tous on s'assoit on se parle on définit les vraies vraies conditions pour qu'on aille à la vraie réconciliation chacun assume sa part de responsabilité dans ce qu'on aura arrêté alors on aura la réconciliation donc vraiment on doit sortir des beaux discours pour s'inscrire dans le concret pour aborder les vrais problèmes des ivoiriers afin que véritablement on est une paix durable 1 dans notre pays le dernier gros sujet que nous voulons aborder c'est la crise au niger parce que cette crise là on le veuille ou non si on en arrive à un conflit armé ça aura des répercussions sur toute la sous région donc c'est notre problème à nous tous mais ce qu'on veut relever par rapport à cette crise là ces trois problèmes fondamentaux le premier là c'est l'incohérence et l'inconstance de la cdao face au coup d'état coup d'état c'est pas coup d'état on fait coup d'état constitutionnel des gens font des troisièmes mandats vous ne dites rien vous n'organisez pas de sommet par rapport à ça et c'est quand il ya coup d'état militaire vous levez gaillardement et vous voulez venir imposer des choses à des gens qui décident pour leur propre pays et quand on parle de ça vous dites qu'on soutient les coups d'état c'est vous même qui soutenait les coups d'état mais il ya un problème dans votre attitude ça va pas vous n'avez même pas honte en guinée là les gens ont fait un coup d'état contre alpha condé ils l'ont pas tué il ya eu ça a été sans effusion de sang vous n'avez rien dit c'est la même chose qui entière se passer au niger c'est la même chose là bas là vous êtes allé négocier comment on va faire la transition pourquoi ici là vous ne faites pas la même chose et puis vous menacez de venir les attaquer militairement c'est la même chose pourquoi vous n'avez pas demandé qu'on rétablisse alpha condé et puis c'est pour bazoum là qui vous fait mal lui-même qui a applaudi un coup d'état en 2010 les vidéos sont là dieu merci donc là la franchement il ya un problème vous avez accepté pour guinée donc maintenant les gens s'arrangent pour que ça soit sans effusion de sang à ça s'ils avaient tué bazoum vous allez dire on n'a qu'à venir le remettre ou bien c'est ce que vous voulez donc vraiment arrêté avec ça vous êtes inefficace vous ne prenez pas de bonnes décisions vous êtes injuste dans vos décisions ce que vous décidez pour x vous ne le décidez pas pour y dans les mêmes conditions et fait deux fois deux mesures c'est pas une bonne chose c'est vraiment pas une bonne chose donc si vous êtes malin vous allez aller négocier avec la transition du niger vous allez à négocier avec la jeune du niger vous allez négocier une transition tout simplement parce que ça la même ça vous regarde pas en réalité à partir du moment vous n'êtes pas cohérent dans ce que vous faites les gens sont dans leur pays ils font leurs choses comment on va faire pour que les choses se passent en arrangeant tout le monde la guerre là vous savez quand ça commence vous savez quelle proportion ça va prendre sur quoi ça va déboucher pour nous tous on sait pas donc la sagesse aurait voulu qu'on traite les choses calmement nous on n'est pas au niger mais on a vu les gens qui ont rempli le stade sans pénis sardines vous venez dit que eux ils soutiennent la jeune nous en tant que société civile là on défend les intérêts du peuple à tout le peuple soutient quelque chose là on prétend être en démocratie c'est la loi du nom quand le peuple est d'accord on doit être d'accord avec le peuple et puis les sanctions que vous prenez là vous pensez que c'est à la jeune vous fait du mal c'est au peuple maintenant si votre objectif c'est de faire en sorte que le peuple se révolte mais vous même vous voyez le résultat ils sont en train de souffrir et puis soutiennent la jeune donc calmez vous prenez des décisions responsables des décisions même qui vous honorent parce que quand vous menacez et puis vous ne faites pas là ça fait honte aussi vous êtes arrivé à l'aéroport on vous a même pas accepté là bas on dit allez donc il n'y a même pas de négociation en cours même pour dire quelque chose pourquoi vous n'avez pas attaqué dimanche non vraiment moi je pense que il faut mettre bas la terre parce que tous ces conflits là ça des répercussions qui ne se limite pas aux pays concernés et donc c'est important votre jeudi vous allez vous rencontrer jeudi prochain vous décidez de quelque chose là décidez de ce qui va arranger tout le monde sinon c'est vous même qui aurait honte encore et puis ça sera pas bon pour cette organisation qui est déjà discrédité à tout point de vue voilà c'est ce qu'on voulait dire sur ça on va passer aux annonces aux annonces de l'ACI vous dire un peu où nous en sommes où nous allons et puis vous vous inciter à nous suivre voilà donc le mardi passé on vous avait parlé d'un problème au MIDD par rapport à un précompte abusif qui aurait été prélevé et donc nous avons donné un droit de réponse au SGN du MIDD la vidéo va certainement passer d'ici demain matin donc on vous informe de cela vous allez regarder vous même vous allez écouter les arguments du MIDD vous faire une idée sur cette information voilà ensuite nous avons notre convention notre convention de ACI qui va se tenir le samedi 19 août voilà ici à Abidjan pour le moment nous ne vous donnons pas le lieu mais sachez que c'est ici à Abidjan donc tous nos membres et sympathisants qui sont à l'intérieur du pays nous vous prions de prendre votre disposition pour être là ça sera toute la journée on va commencer à 9 heures pour finir à 18 heures et il s'agira de nous rencontrer de nous connaître de mieux nous organiser de décider ensemble des orientations pour que ACI soit plus dynamique mais surtout aussi de rendre nos bases fonctionnelles voilà donc normalement après cette convention on devrait être plus dynamique plus fort et plus efficace aussi voilà donc on a aussi un gros fondement qu'on a mis en ligne pour tous ceux qui sont à l'extérieur même ceux qui sont ici qui voudraient nous soutenir vous savez ce que nous faisons là ça demande beaucoup de ressources financières comme matériels et les cotisations ne rentrent pas on n'a pas non plus de subventions vous comprenez bien que dans le contexte actuel c'est pas assez que les gens ont venu donner subventions même les projets quand vous soumissionnez pour des projets il ya des projets pour lesquels il faut l'aval de l'état avant d'accepter de donner à telle ou telle organisation de la société civile et c'est pas nous que l'état va valiser non nous voulons demander à tous ceux qui aiment ce que nous faisons qui veulent qu'on continue de nous aider un peu donc ce gros fondement il est en ligne en général je mets je mets le lien on met le lien dans toutes les publications que nous faisons pour nos focus sur tout afin que ceux qui sont à l'extérieur qui voudraient nous aider puisse le faire c'est une seule personne donne 10 dollars ou 10 euros que plusieurs personnes donnent vous voyez ce que ça va faire plutôt qu'on aille demander 100 dollars ou 100 euros à une seule personne donc vraiment nous voulons vous inciter à nous aider à nous offrir aussi du matériel merci à ceux qui nous ont déjà donné quelques ordinateurs on a encore besoin d'autres ordinateurs on a besoin de matériel de communication de portables de dernière génération c'est sur nos vieux portables on en fait direct actuellement là on a besoin d'autres portables et vraiment on vous remercie d'avance pour ceux qui ont l'intention de nous aider merci aussi à ceux qui nous ont déjà aidé nous intervenons sur main radio qui est une radio en ligne de la diaspora qui est basée aux états unis tous les premiers dimanches du mois à partir de 18 heures en juillet et en août on a eu un invité monsieur mouloukou soulemane traoré pour parler de l'impact de la corruption sur le développement économique voilà le thème du 3 septembre vous sera donné au moins deux semaines avant et nous serons ravis de vous retrouver c'est une opportunité pour ceux qui ont envie de parler avec nous pour ceux qui ont envie de nous poser des questions de se connecter ce jour là on donne un lien zoom on donne aussi d'autres liens que vous verrez sur la publication pour faciliter votre accès à l'émission voilà bientôt aussi nous allons créer une nouvelle rubrique dans le genre bon à savoir parce qu'il ya beaucoup de choses que vous ignorez qui vous portent des préjudices et donc nous allons nous intéresser particulièrement au texte de la construction de l'urbanisme et du logement pour que vous soyez mieux informés que vous puissiez mieux vous gérer par exemple quelle est la procédure pour avoir un permis de construire afin d'éviter tous ces immeubles qui s'écroulent on va vous informer dessus qu'elle est aussi quels sont les rapports entre les payeurs et les locataires bailleurs c'est celui qui a sa maison qui la loue et le locataire c'est celui qui nous la maison souvent ils ont des rapports compliqués il ya des formulaires que des 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 contrats de beau que le ministère lui-même mais sur le marché c'est cela qui sécurise le plus les intérêts du bailleur comme du locataire mais on va vous parler de tout ça ne prenez pas n'importe quel contrat de bail il ya des contrats qui vous protège mutuellement qu'il faut utiliser et donc on va vous parler de toutes ces choses très prochainement on va vous parler aussi de la cmu on va vous parler de beaucoup de choses qui vont vous faciliter la vie en tout cas merci merci infiniment pour votre attention on vous donne rendez vous mardi prochain que dieu bénisse votre semaine merci